Et vous avez le droit, comme tous les autres invités évidemment, et comme chaque semaine, vous aussi à vos unes. Vous êtes venu chez nous pour nous parler de votre livre, mais regardez ce que Libé va titrer, certainement dans les jours qui viennent. On s'amuse avec Florian Gazon à imaginer les unes des différents journaux dans leur style. Libé, titre anti-langue de bois, ça vous va comme titre ? Oui ? Je crois qu'on peut me reconnaître la qualité de ne pas avoir la langue de bois. Je me suis fait assez d'ennuis comme ça en n'ayant pas la langue de bois. Télé 7 jours, qui titre après Éric Zemmour, Audrey Pulvar, Rukier revoit ses ex. C'est pas faux, au fond. La une de elle, Audrey Pulvar, ses accessoires indispensables pour aller voir François Hollande, ça c'est pas mal. Et ce scoop à la une de France Dimanche, regardez ça, c'est incroyable. Audrey Pulvar et Sébastien Fonat, ce seraient la même personne. Qu'est-ce qu'on a pu commenter vos différentes coupes de cheveux aussi, Audrey ? C'est fou ça. Cheveux, lunettes, taille de la jupe, tout ça. Il faut croire que les gens n'ont pas grand chose à faire de leur vie. Vous marrez pas trop, Charles ? Là, vous changez plus de style, vous l'avez trouvé. Je vais bientôt changer de lunettes. On aura le prix dans les prochains journaux ? Peut-être. C'est celle qui coûtait cher, c'est le fantasme. Mais j'en ai qu'une paire, donc vous voyez... Vous les amortissez en tout cas. C'est du Made in France, monsieur. Parfait. Charles, vous avez le droit. Vous marrez pas, une des autres, parce qu'il va y avoir le droit aussi. Regardez. Libération, à titre à la Libé, le nouveau prince Charles. Quant au magazine Elle, évidemment, ils vont titrer, on n'en doute pas, BCBG, Beauchamp-Belgueul, le nouvel économiste. C'est la crise. Et oui, Charles Pazit est obligé de faire la sécurité de ses propres concerts. Ce ne sera pas le cas à la cigale, hein ? Oui, il ne vaut mieux pas que je fasse la sécurité, quoi. À moins qu'il n'y ait personne, là, je peux le faire. Dans ces cas-là, ça peut le faire. Public aussi, le magazine public. Marilyn Monroe change de parfum après un numéro 5 de Chanel. Elle choisit S.L. de Charles Pazit. Les unes pour Valérie Carcenti et Pascal Arbiot. La femme et l'avenir du cercueil de l'homme, c'est la une de Marianne. Ça correspond à la pièce. Ça vous va ? Top santé. Fumer ne nuit pas à la carrière de Pascal Arbiot. Vous fumez toujours. Ah non, j'ai arrêté. Ah, vous m'avez arrêté. Il y a 10 ans, c'est dur. C'est tellement dur. C'est une photo vieille de 10 ans ? Ah, bah, plus maintenant. Ah, vous n'avez pas changé, Pascal, alors. La cigarette en moins, donc, aujourd'hui. La cigarette en moins. On va vous revoir encore maintenant dans le Parisien, Pascal Arbiot. Pour moi, Paris-Plage, c'est toute l'année. C'est quoi cette photo ? C'est quoi cette photo ? Je sais pour quel journal, je ne sais pas, je ne m'en souviens plus. On nous fait faire des photos ridicules parfois. Ah bah oui, pour nous en même, vous n'avez pas le choix. Il faut bien dire. Et Téléstar, Pascal Arbiot, à mes débuts, pour gagner ma vie, j'ai été témoin anonyme dans toute une histoire. C'est génial ! C'est génial ! C'est dans quoi, ça ? Les Meilleurs Amis du Monde. C'est un film que j'ai adoré avec Marc Lavoine, Léa Drucker, et Pef. Un film que j'adore. Deux couples, là, qui dans ce qui se réunissent. Gérard Miller, vaut une à vous, Libé. Gérard rêve d'un monde Miller, évidemment, c'est pas mal. Vous avez travaillé, d'ailleurs, à Libération. Oui. Le canard enchaîné. Gérard Miller, avant d'être barbant, il était barbu. C'est vraiment vous, hein ? Oui. C'est en quelle année, ça ? J'avais 20 ans. C'est incroyable, quand même. Tout le monde était barbu à cette époque-là. Beaucoup étaient barbus, oui. Marianne, Gérard Miller, le bobo qui soigne ceux des autres. Ça vous va ? Oui, oui. Très bien. Et national hebdo, Gérard Miller, c'est Éric Zemmour. Oui, ça me va aussi. Ça vous va aussi, ça ? Oui, oui. Ben, oui, oui. C'est à votre tour, en tout cas, de passer dans ce fauteuil. Pour Antipathy. Alors, je l'ai dit, moi, je vous connais trop bien pour être surpris, parfois, par certaines de vos fixettes. Par exemple, Didier Van Kovlart et le côté paranormal. Ça surprendra certains de le trouver dans votre livre. Moi, je savais que c'était quelqu'un que vous aviez pu combattre, y compris sur un plateau dont on a tout essayé, parce que j'ai bonne mémoire. C'est même le cas aussi, évidemment, pour Marc-Édouard Nabb. Il y a beaucoup de gens que vous avez croisés sur les plateaux télé au fond de ce livre. Oui, que j'ai vu de près et que j'ai pu apprécier de près, en effet. Nabb, remarquez, il n'est pas resté très longtemps, puisque lorsque j'ai eu l'occasion de lui dire ce que je pensais de lui, il a quitté votre plateau. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, je m'en souviens très bien. Certains refusent, d'ailleurs, d'être sur un plateau en même temps que vous. Vous citez le cas, il n'est plus là aujourd'hui, mais de Jacques Vergès. Ben oui, en plus, lui, c'était très mal conduit, parce que je participais régulièrement à l'émission On a tout essayé. Et il avait dit à la production qu'il ne souhaitait pas que je sois sur le plateau le jour où il venait. Donc la production m'a dit, on va faire comme ça, c'est mieux, ce n'est pas la peine de créer une polémique. Et lorsqu'il est arrivé sur le plateau, il a dit, ah, je vois que M. Miller a hésité, a eu peur de venir. Donc je me suis permis, et ça a été possible, de dire la fois d'après que c'est lui quand même qui avait préféré que je ne sois pas là. À propos de Marc-Édouard Nabb, vous écrivez, dans un certain nombre d'années, quand ce spécialiste du second degré nauséabond aura passé l'arme à gauche, il y aura certainement un Fabrice Luchini pour venir chanter sur scène le génie de sa diarrhée verbale. C'est-à-dire que là, vous tapez à la fois Marc-Édouard Nabb et paf, en même temps Luchini. Quand même, Luchini, c'est extraordinaire ce qu'il fait sur scène. Absolument. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens dont je dis que je n'ai pas énormément de sympathie, mais que je ne mets pas sur le même plan que Nabb ou Zemmour. C'est le cas de Luchini. C'est vrai que ça m'agacait un petit peu qu'il n'écoute jamais ce qu'on lui dit à propos de Céline, que sous prétexte qu'il lise du Céline, qui est un auteur absolument formidable, il n'écoute pas ce qu'on lui dit quand même sur le côté infâme de Céline qui balaye ça d'un revers de la main. Cela dit, je ne mets pas sur le même plan Luchini ou même Laurent Gérard, dont je me moque, qui sont des artistes. Et ce n'est pas la même chose que les politiques, par exemple, ou les supposés journalistes comme Zemmour. Et Jean-Jacques Bourdin, qui est journaliste aussi, qu'est-ce que vous avez contre Jean-Jacques Bourdin ? J'ai contre Jean-Jacques Bourdin... J'ai contre RMC en général, parce qu'il y a Bourdin et Brunet qui... C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez contre RMC, j'ai envie de dire ? En contre RMC, rien. Je ne jette pas l'anathème sur l'ensemble d'une station où il y a des gens... Très bien, je suis d'ailleurs... J'ai été invité une fois à la télévision, même il n'y a pas très longtemps. Mais si on prend Jean-Claude Bourdin pour ne pas être... Jean-Jacques, Jean-Jacques. Si on prend Jean-Jacques Bourdin... Regardez le pro de la télé, il reprend sa phrase, vous avez vu un peu... C'est là qu'on connaît le professionnel. Si donc on prend l'exemple de Jean-Jacques Bourdin... Mais pourquoi vous avez dit Jean-Claude ? Je n'ai pas dit Jean-Claude, c'est vrai. Je n'ai aucun... Je n'ai vraiment aucun pouvoir sur le montage. Donc on va entendre... Donc si vous prenez l'exemple de Jean-Jacques Bourdin... Vous avez dit Jean-Claude ! C'est vrai. Je le reconnais. J'ai fait un deuxième lapsus dans cette émission. Je me souviens de lui à l'époque où il n'était pas encore la star qu'il est aujourd'hui. Il faisait des émissions sur RTL qui s'appellent les auditeurs à la parole. Et je l'écoutais à ce moment-là. J'avais une voiture. Je l'écoutais en voiture dans la fac. Je me disais mais ce n'est pas croyable. Il donne la parole à un certain nombre de gens. À l'époque, c'était très minoritaire, du style Front National pour aller vite, qui tenaient des propos épouvantables sur les immigrés, sur les jeunes, ce que sais-je. Évidemment, il ne disait pas qu'il était pour. Mais je me disais mais qu'est-ce qu'il a besoin de considérer que c'est une opinion, ces propos parfois racistes, au même titre que les autres opinions. Et ce qu'il fait actuellement, le matin et très souvent, c'est quand même de considérer finalement que tout est un peu équivalent. Qu'on peut à la fois dire je n'aime pas les étrangers, en même temps ils me font chier, en même temps ceci, et qu'on peut tenir d'autres propos. Je ne considère pas que c'est des opinions, c'est le porte-voix. Alors vous avez remarqué qu'on s'est dit qu'il y a un certain nombre de dessins de la dessinatrice Haro. Elle a fait un dessin que je trouve très réussi de Bourdin. On lui voit tendre un micro, on le voit tendre un micro. Et en même temps, ce qui tient la main, ce n'est pas un magnétophone, c'est un géricane d'essence. Je trouve que c'est un incendiaire. Très bien, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai envie de dire mon antipatisme. Vous l'écoutez souvent ? Ça m'est arrivé, et notamment pour faire ce livre... Parce qu'il donne la parole à toutes les obédiences, en l'occurrence. Absolument, mais toutes les obédiences... Il donne la parole aux auditeurs. Donc à un moment, il y a certains auditeurs à qui on peut parler, d'autres à qui on ne peut pas parler, c'est ça ? Non, on ne peut pas considérer que tout est équivalent. C'est mon point de vue. Moi, je ne suis pas journaliste. Moi, à la différence de vous, par exemple, qui expliquait je ne suis ni de droite ni de gauche, bien que très souvent les gens qui disent je ne suis ni de droite ni de gauche veulent dire je ne suis ni de gauche ni de gauche, mais peu importe. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas votre cas. Je pense que ce n'est pas votre cas parce que je vous écoute aussi. Je sais que ce n'est pas votre cas, mais je veux dire... Ça ne veut pas dire que je suis de gauche. Moi, j'ai des opinions politiques. Je n'ai pas un devoir ni de réserve ni d'obligation de parler avec tout le monde. Donc il y a effectivement un certain nombre de propos que je ne considère pas comme équivalents aux autres. Moi, je fais des hiérarchies dans les discours. Dans ces cas-là, on ne donne pas la parole aux auditeurs. Vous avez écouté pendant très longtemps... Si vous avez écouté les extraordinaires caricatures de Canteloup, qui s'est manqué prendre un pain sur la gueule, si j'ai bien compris, le journaliste très objectif qui est Bourdin, à un moment donné, il lui a dit je vais lui casser la gueule purement et simplement. C'était peut-être un petit dérapage. Je ne sais pas s'il a fait des excuses. Mais si vous écoutez les caricatures très drôles de Canteloup, effectivement, il présente un certain type d'auditeur. Il dit souvent le chauffeur de taxi, ce qui est très méchant pour les chauffeurs de taxi. Il y a un certain type d'auditeur râleur, protestataire et, parce que ça encore, ça va très bien, et raciste. Je suis désolé, Léa. On ne peut pas dire, par exemple, dans ce pays, moi, ça me choque lorsqu'on tient certains propos sur les étrangers. Admettons, moi, chaque fois que j'ai entendu, vous citez Brunet, ou que j'ai entendu un certain nombre de gens... Brunet, c'est autre chose. Brunet, c'est un éditorialiste... Oui, Brunet, c'est autre chose. Qui, effectivement, politiquement, se mouille à l'antenne. Bourdin est plutôt neutre à sa façon populaire, que vous, peut-être, vous jugez populiste, mais neutre, en tout cas. Mais peut-être ce que veut dire, Gérard, pardon de m'immiscer, mais c'est un peu ce que disait tout à l'heure, peut-être Najat, ou peut-être Audrey, je ne sais plus, sur le fait que les journalistes doivent faire du fact-checking. Et Gérard, je pense, c'est ça qui veut dire. Oui, on peut passer la parole à la limite, peut-être à tout le monde, mais dans ce cas-là, si on est capable immédiatement de dire à cette personne que ce qu'elle dit est entièrement faux. Vous trouvez que ces émissions sont très équilibrées lorsqu'ils donnent la parole aux auditeurs ? Écoutez, très sincèrement, je suis sur une radio concurrente, donc je n'écoute pas RMC, mais je vous ai trouvé, en lisant le livre, je vous ai trouvé injuste avec Jean-Jacques Drouin. Très bien. D'autres injustices dans ces antipathies, Léa Salamé ? Non, parce que ce que j'aime bien aussi dans ce livre, c'est pour le coup vos partis pris que vous assumez. Et vous assumez vos mauvaises humeurs, vous assumez vos méchancetés, vos tacles. Il y en a qui prennent plus cher que d'autres. Laurent Gérard, jeune, beauf, à la vulgarité satisfaite, mais efficace. Avoir du respect pour Robert Ménard, ce n'est pas facile. Ce n'est pas équivalent, parce que Gérard... Gérard, je me souviens simplement une fois, il se trouve qu'un auditeur m'a écrit, parce qu'il savait que j'allais venir sur RTL, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe si vous croisez Gérard ? Parce que Gérard a fait à un moment donné une chanson sur l'air de Miss Maggie de Renaud, où il disait, j'aimerais me revenir sur terre et être un chien pour pisser sur Miller comme lampadaire. Donc il n'a pas été très gentil avec moi, donc je lui rends un peu l'appareil. Ce n'est pas très grave. Franchement, je ne mets pas sur le même plan Gérard, que je trouve effectivement être un beauf, tenir des propos sur le rap qui m'agace profondément. Je ne le mets pas sur le même plan, encore une fois, que quelqu'un comme Ménard. Ménard est un type indigne. Vous voulez que je vous parle de Ménard ? C'est un type indigne. Le maire de Béziers. Le maire de Béziers est un type indigne. Pourquoi ? C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a défendu effectivement les journalistes et qui ensuite est allé nous expliquer pourquoi il fallait rétablir la peine de mort. C'est marrant, quand je parle de certaines personnes, j'ai tendance à m'énerver. Il faut que j'aille vous apporter des tranquillisants du docteur. Il n'a rien trouvé de mieux, après avoir quitté Reporters en frontière, que d'être, à un moment donné, un affidé d'un pays qui n'est quand même pas le modèle même de la démocratie, qu'il a fini par quitter en disant « je ne peux pas y travailler ». Il a tenu des propos sur les Français d'origine étrangère, sur des tas de sujets que je trouve indignes. Et d'ailleurs, je le dis, mais je cite ses amis, les gens qui ont été avec lui quand il était plutôt bien, plutôt du côté de la justice, qui disent « on ne te comprend pas, Robert, qu'est-ce que tu es devenu ? » Mais il y a des gens qui disent la même chose d'Éric Zemmour, qui disent « qu'est-ce qui s'est passé ? » Non, Zemmour, je ne vois pas, je ne connais pas toute sa carrière, je ne vois pas à quel moment il a été bien. Je ne me trompe pas. En fait, c'est pour prolonger le débat qu'on avait avec Najat Vallaud-Belkacem tout à l'heure sur la montée de la pensée réactionnaire et le fait que la pensée progressiste que vous incarnez et que vous assumez dans le livre, et c'est souhaitable, moi je pense qu'elle est inaudible et qu'il faut l'entendre mieux. Après, est-ce que ce livre, avec ces petites humeurs comme ça, est-ce que gérer le compte de Zemmour en deux pages, est-ce que c'est suffisant pour impacter ? Je me le demande. Mais au-delà de ça, ce que je ne comprends pas bien dans votre livre, c'est ça le fond du truc, c'est que ce qui sous-tend tout livre, c'est le pensée juste. Le pensée juste. Il y a des gens qui pensent juste, il y a des gens qui pensent faux. Chez vous, Gérard Miller, et c'est ça que je ne comprends pas, moi. Qu'est-ce que c'est « penser juste » ? Non, je n'utilise pas l'expression « penser juste » ou « penser faux ». J'essaye simplement à un moment donné... Si à un moment, vous l'utilisez, pensez juste. Sur le mariage gay, vous dites « j'ai mis du temps », c'est là où vous m'avez surpris. Vous dites « ce n'était pas évident pour moi, le mariage gay, j'ai mis du temps ». J'aime bien quand vous exprimez vos doutes, quand vous êtes moins péremptoire. Là, ça m'a étonné. Je l'ai échappé belle, ça s'appelle d'ailleurs. Oui, parce qu'effectivement, j'ai milité pour le Pax. J'ai milité pour le Pax. Je pensais que l'avenir, c'était l'extension des droits donnés par le Pax. C'est qu'évidemment, les couples homosexuels étaient exactement... Et donc, je n'étais pas partisan à mort du mariage gay, c'est vrai. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais au nom de quoi, moi qui me suis marié d'ailleurs une fois et qui étais d'ailleurs très heureux de m'être marié, en quoi je refuserais à des gens qui veulent se marier le mariage ? Donc, je suis devenu un partisan du mariage pour tous. Et un jour, je me suis retrouvé en scout bloqué par une manif. J'ai vu les gens de la manif pour tous. Je me suis dit, mais merci mon Dieu, auquel je ne crois pas, d'avoir à un moment donné pris position pour le mariage pour tous, quand je vois les propos... Mais donc, eux pensent mal ? Non, je ne dirais pas ça. Franchement, je... C'est ça, parce que... Non, je vous assure que... C'est une bonne question. C'est... Je ne pense pas qu'ils... Je ne dirais pas qu'ils pensent mal. Et je comprends, c'est la moindre des choses, qu'ils aient autant d'antipathie pour moi que j'en ai pour eux. Donc, je ne pense pas être dans le bon camp. Et si je me pense du côté où je suis... La seule chose que vous pouvez me reconnaître, c'est qu'au cours des années, je n'ai pas tellement varié. Non, vous n'avez pas varié. Je me retrouve tel que j'étais le gamin de 15 ans qui était aux jeunesses communistes à ce moment-là, et même avant, je n'ose pas dire encore plus jeune, qui faisait déjà le coup de poing. J'étais lycéen à Jean-Sonsailly, et je me faisais le coup de poing avec les fascistes, ceux que je considérais comme des fascistes à la sortie de l'Uté. Donc, je suis resté fidèle à ce que je pense être, en effet, plutôt du côté de la justice, plutôt de la justice que juste. Mais je voudrais surtout que vous ne pensiez pas, et j'espère l'avoir montré dans ce livre, que je combats, je le disais, et la haine, et le fait que j'empêcherais quiconque de parler. Dieu merci, je ne suis pas dans la position... – Mais maintenant, vous êtes pour le mariage homosexuel, alors qu'il n'était pas très chaud au départ. Est-ce que vous êtes pour le divorce homosexuel ? – Oui, absolument. – Vous savez qu'on ne leur a pas dit, mais en fait, ils n'ont pas le droit de divorcer. – Je suis tout à fait pour... – C'est le truc dont on n'a jamais parlé, c'est le mariage est autorisé, mais pas le divorce. Il y a des étapes, et au fond, c'était pareil avant pour les hétéros. Il y a d'abord eu le mariage, on n'aura pas accordé le divorce tout de suite aussi facilement. Il faut y aller progressivement, Aymeric Caron. – Dans ce livre, vos antipathies sont selon moi classées en trois catégories. Je suis un peu obsessionnel, les chiffres, les cases et tout. Donc il y a des antipathies qui reflètent une certaine vision de la société, et c'est là qu'on voit effectivement l'homme progressiste que vous êtes, et je partage dans ce cas-là quasiment l'intégralité de vos opinions, que ce soit sur les droits de l'homme, la solidarité, contre les sociétés répressives, contre la stigmatisation des Roms, contre toutes les conneries qu'on peut raconter sur l'immigration. Vous essayez de vraiment remettre les choses à leur place, et là je vous suis complètement, et ça fait très plaisir à lire. Après, une autre forme d'indignation, c'est sur ceux qui, selon vous, dirent des conneries sur la psychanalyse. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais la psychanalyse est très présente. Bon, là je l'ai lue avec intérêt, mais en me disant que c'est dommage, finalement il n'en dit pas assez. Moi qui ne suis pas un spécialiste de la psychanalyse, finalement vous en dites trop peu pour qu'on puisse réellement s'immiscer dans le débat. Oui, oui, mais je parle de celui-ci. D'accord, mais vous ne pouvez pas répéter tout le temps la même chose, c'est ce que je veux vous dire. Non, mais par exemple, lorsqu'il critique un homme que j'aime beaucoup, qui est Michel Onfray, on en a parlé tout à l'heure, voilà, moi je n'ai pas assez d'éléments pour m'immiscer dans le débat, et je trouve ça dommage. Et puis après, il y a des antipathies que je classerai dans la catégorie règlement de compte personnel, qui ne sont pas forcément argumentées. Alors il y en a qui sont très légères, très light, effectivement, plantues par exemple, vous dites à un moment, « le jour où il reviendra drôle, ce sera une bonne nouvelle », c'est en gros ce que vous dites. C'est pas très méchant. C'est pas très méchant. Vous m'avez expliqué ça d'ailleurs, parce que ça fait des années que je le pense. Oui, c'est vrai. Vous m'avez expliqué ça. On est très nombreux à le penser. Je lis Le Monde, je lis L'Express, je trouve que c'est un dessinateur qui avait un trait extraordinaire, je trouve depuis des années que c'est plutôt faible. Je le dis, c'est pas très méchant. Vous allez regarder la revue de presse des dessins chaque semaine, il n'y a jamais personne qui a choisi un dessin de plantue. D'ailleurs, on ne les met pas, ça ne sert plus à rien. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est tout à fait le droit de Gérard de penser ça. Je trouve que c'est pas le moment personnel, je le connais pas. Oui, mais il faut que lui, il y a Volinsky dans le JDD aussi. Non, mais il peut le penser, ça ne me pose aucun problème. Mais je trouvais ça un petit peu facile, presque, parce que trop court, parce que pourquoi pas, dans ce cas, développer un petit argumentaire avec du style, etc. Et puis, par moments, je trouve que là, je ne sais pas que vous êtes un juge, il n'y a pas un juge, mais je lui dis, mais pourquoi il fait ça ? Là, c'est trop facile. Quand, par exemple, vous allez critiquer Gérard Klein, non pas sur quelque chose que vous pensez vous, mais sur quelque chose que vous avez lu de son ancien producteur. Ah oui, sur des rumeurs, ça c'est vrai. De son ancien producteur, Pierre Grimblat, qui a dit que Gérard Klein était beaucoup moins sympa dans la vraie vie que ce qu'il pouvait laisser penser à l'écran. Mais pourquoi lui ? Je vous fous, mais enfin, vous n'allez pas vous mêler à cette querelle inintéressante. Non, ce qui m'a amusé dans le cas de Gérard Klein, qui a été un acteur, donc on le reprécise, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, qui était l'instit, qui adorait les enfants. Voilà une vacherie. Tout le monde sait que Gérard Klein, c'était l'instit. Ah bon, peut-être ? Non, 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 comme... Pas les jeunes, les plus jeunes. Moi, je ne savais pas. Moi, je... Ah bon ? Moi, je ne savais pas. Voilà. Et les plus jeunes, voilà. On est moins jeunes, donc on... Je ne le savais pas. Bon, bref, donc il y a été, admettons que tout le monde sache que c'était l'instit, donc on le voyait tout le temps entouré d'enfants, etc. Et tout le monde, parce que je ne suis pas aussi méchant que j'aurais pu l'être, j'ai fait déjà une émission avec lui, tout le monde dans la profession télé, il m'a savait que grosso modo, il détestait les gosses, ou qu'en tout cas, il ne se conduisait pas du tout avec la gentillesse qu'il y avait à l'écran. Ça m'a amusé simplement ce décalage. Oui, mais ce que j'aurais aimé... On en connaît d'autres, hein. On en connaît d'autres, mais c'est un décalage qui m'a amusé. Oui, mais vous ne l'avez pas vous-même constaté, voilà. C'est ça que je trouve un peu dommage. Si je l'ai tout à fait constaté, alors je voulais que je vous donne l'en fait. Ah, bah oui ? J'étais dans ce studio ici, chez Michel Drucker, parce que j'étais deux ans le chroniqueur de Michel Drucker. Gérard Klein était l'invité, et le ton est tellement monté sur différentes questions, notamment celle-là, qu'on a dû... C'est la seule fois où on a interrompu l'émission avec Gérard Klein. C'est quelqu'un qui a des grandes qualités, certainement, d'acteur, il n'a pas vraiment de grandes qualités humaines, je me suis amusé à le tacler, franchement, c'est pas très grave. Ah, donc à chaque fois, ce sont des expériences, quand même, l'ignorée n'était pas venue jusqu'à moi. Oui, oui. Ah, il y a eu engueulade, alors ? Oui, il y a eu engueulade, mais ça a été coupé, parce que dans les émissions que faisait Drucker, c'était pas l'objet. Donc je peux vous dire que... Alors, peut-être que je me suis trompé, mais que dans l'ensemble, j'ai vérifié à peu près tout ce que je dis, et que mes antipathies sont peut-être partiales, mais qu'elles sont plutôt fondées sur des faits que je crois vrais. J'ai deux petites questions ensuite très concrètes sur des histoires que vous racontez, où je me suis dit, tiens, ne nous les avez-vous pas racontées un petit peu partiellement ? Vous nous racontez une histoire qui m'a beaucoup surpris. On vous fait une blague, une équipe de télé vous fait une blague. Vous êtes coincé dans un ascenseur, on vous fait une caméra cachée. Et puis ça, ça vous énerve terriblement. On vous fait croire que l'ascenseur est en panne, etc. Puis finalement, l'équipe arrive, il dit, c'est un gars, qu'est-ce qu'il y a ? Le responsable serait-il dans cette salle ? Ça n'est pas sûr. Ah non, je n'étais pas le responsable, moi. Non, vous n'étiez pas le responsable, mais c'était... Alors, allez-y sur votre question, je raconterai l'histoire, parce qu'elle est... Et alors, donc, vous nous racontez, ah, ça m'énerve, je lui ai dit merde, je crois. Je crois que vous terminez comme ça, en disant, je lui ai dit merde, oh... Oui, c'était plus fort, j'ai... On peut, je peux raconter l'exemple... Ah oui, quelques minutes plus tard, quand le producteur m'a demandé de signer l'autorisation de diffuser à la télé cette petite scène de torture entre amis, il a été tout surpris que je lui dise, merde. Et c'est comme ça que vous concluez cette paragraphe. Et je trouve que c'est très modéré, parce que je vais vous dire ce que j'ai subi, et je n'étais pas le seul à le subir, donc on me piège, très bien, on me dit, il y a un rendez-vous, il faut que tu y ailles... C'est moi, ça. Voilà, c'est pas lui qui me l'a dit, mais c'est un de ses assistants, on me dit, il y a un rendez-vous, il y a un rendez-vous pour une nouvelle émission, est-ce que vous pouvez venir tel jour ? Il ne faut pas en parler, il ne faut pas en parler parce qu'on ne sait pas encore si ça va avoir lieu. Donc j'y vais, naïvement, j'arrive dans un ascenseur, je le prends, je ne suis pas claustrophobe, je n'ai pas peur des ascenseurs, il y a un type dans l'ascenseur avec moi. Bon, très bien, ce n'est pas un problème, j'appuie sur le bouton où on m'avait dit que se trouvait l'étage, et à un moment donné, l'ascenseur s'arrête. Bon, ça arrive, je ne panique pas spécialement, et le type qui est à côté de moi commence à trembler, je le fais court, commence à avoir de plus en plus, vous en ratez, de plus en plus mal à l'aise, je lui dis, mais calmez-vous, on n'a jamais vu un ascenseur créer des dégâts parce qu'il s'arrête, lui commence à dire, j'en étais sûr, j'en étais sûr, il devient de plus en plus agité, commence à taper, vous voyez ce que c'est qu'un ascenseur, c'est une toute petite structure, il commence à être de plus en plus agressif, je me dis, il a un couteau dans la main, il me dit à ce moment-là, je vais voir un psychiatre, et effectivement, je vois, il y a marqué psychiatre, docteur machin sur l'étage, le type, parce que je travaille à ce moment-là à l'hôpital psychiatrique, je crois encore, j'ai vu beaucoup d'hallucinés, il commence effectivement à tenir un discours d'hallucinés, à parler à la troisième personne comme s'il entendait des voix, je suis convaincu, j'essaye d'être calme, j'ai vraiment peur, j'ai vraiment peur, et je vous la fais courte, donc à un moment donné, je suis prêt à le frapper, mais telle autre femme, alors je ne vais pas dire leur nom, mais il y a eu d'autres amis qui ont été piégés dans cette émission, Isabelle Alonso, qui a cru qu'elle risquait d'être violée, qui a eu extrêmement peur aussi, et donc à un moment donné... Il n'y a que Stevie qui a été bien plus malin que vous, parce que Stevie a été piégé aussi, comme tous les autres de l'équipe, moi, il faut quand même le dire, je n'étais pas responsable, c'est une émission à laquelle je n'appartenais pas, non mais vraiment, dont je n'étais ni le présentateur, ni le producteur, ni quoi que ce soit, mais on m'appelle, ça arrive dans la télé, on me dit, est-ce que vous accepteriez qu'on piège votre bande ? Je dis, ben oui, tiens, pourquoi pas ? Bon, voilà, et donc ils y sont tous passés dans cet ascenseur, et Stevie, il a été bien plus intelligent que tous les autres de la bande, parce que là, c'était un ascenseur fixe qui ne bougeait pas, pour que ce soit filmé. Et donc, lui, quand il a vu le type qui commençait à s'ajouter, c'est du bon, ben on va ouvrir, il a ouvert la porte et il est sorti. Il suffit d'être un peu malin. Et vous savez, à la fin, ce qui était horrible, à la fin, vous avez un crecage, donc le type se tordait, moi j'étais convaincu que c'était un vrai malade mental et qu'il allait me frapper ou je ne sais quoi, donc je me préparais à me battre, et à un moment donné, il y a du sang qui sort de son ventre, vous imaginez la scène, et il y a une sorte d'alien qui sort, et là, ça s'ouvre, et tout le monde applaudit. On peut dire que vous avez marché. Ah ben j'ai marché à 100%. Et donc, non mais, sur mon merde, ça souffle, tout le monde m'applaudit, tout le monde m'a dit, formidable, qu'est-ce que vous étiez bien, vous étiez vachement sûr de vous et tout, parce que j'essayais de garder mon calme dans des cas comme ça, et donc je me suis dit, je vais vous dire, je ne sais pas si je le dis sous cette forme-là, mais j'allais foutre mon poing sur la gueule, alors je ne savais pas à qui, ou à l'ami qui m'avait piégé au réalisateur. Vous êtes un peu nerveux quand même. Ben écoutez, je vous assure que subir ça, je vous assure que c'est dur, je ne le souhaite à personne. Et donc, j'ai dit merde, ce que je trouve relativement modéré. J'ai lu quelque chose, et vous allez me démentir, parce que je ne peux pas le croire, dans la documentation vous concernant, et raconter la suite de l'histoire. Alors c'est voici, c'est pour ça que je voulais que vous me confirmiez ou pas. Ah, vous lisez, vous avez de bonnes sources. Et donc, cet article raconte que vous auriez voulu intenter un procès à la production, et que finalement tout ça serait réglé à l'amiable par le versement d'une petite somme, un dédommagement financier vous concernant. C'est vrai ? C'est absolument faux, donc voilà la vérité. C'est pour ça que vous avez vos sources, donc voici. J'ai demandé, on m'a demandé, est-ce que vous voulez signer... Je prends la peine de le préciser. Voilà, non, non, je suis d'accord. Donc on m'a demandé, est-ce que vous voulez signer la diffusion ? Moi, je ne connaissais pas la fin de l'histoire. Est-ce que vous voulez signer la diffusion ? J'ai dit, il n'en est strictement pas question. Je vous demande même de garantir et de me donner les bandes. Je ne veux absolument pas que ce soit diffusé. Il me dit, mais vous êtes formidable, vous avez l'air très bien. J'ai dit, il n'en est pas question. Et la production a refusé à ce moment-là de me donner. J'ai dit, puisque c'est comme ça, j'ai demandé à mon avocat de réclamer les bandes. Elles ont été données, point final. Et la seule chose que la production a dû faire, c'est payer sans doute des droits d'avocat, mais je n'ai pas touché un centime et je n'ai pas demandé un centime. Dernière petite question, si vous permettez. Ce sera la dernière. Vous êtes très critique vis-à-vis du monde de la télé. Il y a plusieurs chroniques comme ça, plusieurs pics que vous faites, que ce soit sur les animateurs, sur les émissions. Vous dénoncez un petit côté, on va dire, superficiel, que les gens de la télé, vous dites, ne ressemblent à personne de la vraie vie. Vous incluez les animateurs parmi ces gens que vous désignez. Ce sont des créatures de laboratoire, en gros, ce que vous nous dites, qui ne représentent pas du tout les gens qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours. Mais alors vous, quand même, qui avez beaucoup été à la télé, vous qui êtes connu du grand public grâce à la télé, et comment vous considérez dans cet univers-là, qui selon vous est complètement factice, artificiel ? Est-ce que vous-même, vous seriez un personnage artificiel ? Créer le psy de la télé ? Je désigne plutôt certaines émissions, mais évidemment, quand j'ai participé pendant des années à l'émission de Laurent, à la fois vous défendez des convictions, évidemment, et je ne l'ai jamais dit sur des choses essentielles, des choses que je ne pensais pas, sur des choses secondaires peut-être, parce qu'on déconnait beaucoup, mais je suis devenu effectivement un personnage. J'étais le râleur, le type de gauche, l'intello, et on a fait de moi, effectivement, la caricature de ce que j'étais. Donc, bien évidemment, de même que... Donc, vous avez participé vous-même à ce monde que vous dénoncez dans différentes... Je vais vous dire une chose, je ne m'accepte pas des symptômes qu'à l'occasion j'analyse chez les autres. C'est pour ça que je suis d'ailleurs psychanalyste. Je suis psychanalyste parce que j'ai commencé une analyse, à un moment donné, mais c'est intéressant pour le psy que vous êtes. Donc, vous avez une antipathie pour l'homme que vous-même vous avez incarné, pour un système que vous avez... Non, je n'ai pas d'antipathie là-dessus. Cautionné. Vous me posiez une autre question, qui était de savoir est-ce que je participe à ce micmac. Bon, ça fait depuis des années que je ne suis plus vraiment à la télévision. Je fais des documentaires, donc je peux aussi un tout petit peu m'amuser là-dessus. Mais je voudrais juste dire une chose, c'est qu'il faut garder en tête le terme d'antipathie. C'est un terme que vous pouvez trouver vif. Je trouve qu'il est juste et qu'il n'est pas excessif. Vous avez évoqué vos documentaires. C'est vrai qu'avec votre compagne, on en parle parfois à la radio, la fameuse compagne Anaïs, et non pas Analyse, comme parfois on peut l'appeler. Vous êtes un peu les nouveaux. Voilà Isabelle Clark et Daniel Costel du PAF. C'est-à-dire que maintenant, vous signez de plus en plus de documentaires. Je dis ça parce que c'est vrai qu'ils travaillent eux aussi en couple. Et vous, vous travaillez avec votre compagne sur des documentaires comme on a pu voir sur Jérôme Cahuzac, par exemple. Il y a eu DSK, il y a eu Mapom même. Alors, avant que vous travailliez avec elle, il y a eu Marilyn Monroe. Quelles vont être vos prochaines cibles ? Parce que moi, pour l'instant, je vous le dis, être dans le trio avec Jérôme Cahuzac et Dominique Troscan, ça ne me va pas trop. Si vous pouviez, je ne sais pas, faire un autre artiste ou un autre présentateur télé, ça m'arrangerait quand même. On a commencé à réfléchir sur un documentaire sur Gérard Depardieu, par exemple, et François va diffuser avant, parce que celui-là, on n'a pas vraiment encore commencé, un prime time sur Monaco. On a revisité toute l'histoire de Monaco, du mythe de Monaco jusqu'à nos jours, jusqu'à la naissance des petits jumeaux du prince Albert. Ça sera le prochain film sur François. Qu'est-ce que vous avez appris de Laurent Ruquier en faisant son documentaire autorisé ? Donc, il est invité, ce n'est pas moi. Si, si. Là, c'est pareil, je connaissais beaucoup de choses de lui, mais en allant, du coup, par exemple, voir sa mère, puisqu'elle nous a autorisés, et lui aussi... Non, je peux le dire, parce qu'elle est... Non, je ne réponds pas, si vous ne voulez pas. J'ai encore le droit de poser des questions. D'accord, si vous voulez, vous pouvez me les poser directement. Non, ben non, qu'est-ce que l'opsy a appris de vous ? Donc, en voyant des gens que je n'avais pas vus, comme certains de ses amis d'enfance que je ne connaissais pas, je connaissais évidemment dans toute sa bande aujourd'hui, je me suis aperçu à quel point il était resté identique à lui-même. C'est-à-dire qu'on souligne souvent la fidélité qu'il a dans les amitiés, mais à quel point le petit garçon qu'il était au Havre, fils, effectivement, d'un ouvrier qui travaillait sur les chantiers, à quel point il y a une continuité qui me convainc que fondamentalement, les gens ne changent pas. Mais là, j'ai vérifié à quel point, en parlant à sa mère, en parlant à ses amis d'enfance, à quel point il était resté égal à lui-même. C'est plutôt quelque chose d'assez touchant et qui me convainc qu'on a raison quand même d'avoir quelques sentiments positifs à son égard. Je ne suis pas d'antipathie, chère Léa Salamé. En tout cas, pas pour l'instant encore. Merci, Gérard Miller, d'avoir publié ce livre chez Grasset. Dans un instant, on part le théâtre avec nos camarades Valérie Carsentier et Pascal Arbillon. Mais la petite pause musicale de la soirée, c'est vous qui assurez le fil musical de On n'est pas couché ce soir et cette nuit. restez avec nous jusqu'au bout. Vous allez dormir une heure de plus. Vous changerez tout à l'heure d'horaire pour passer à l'horaire d'hiver. Là, ce qu'on va regarder, ce sont, je crois, des chansons de l'album précédent. D'ailleurs, c'est une question que j'ai envie de vous poser maintenant. Mais comment se fait-il que nous, par exemple, qui travaillons un peu dans ce métier, je ne sais pas, Audrey, si vous aviez déjà entendu parler de Charles Paddy, comment ça se fait qu'on n'a pas entendu parler de ces deux albums précédents ? Parce que vous faites partie de la grande majorité qui on n'en a pas entendu parler, tout simplement. Oui, mais comment on ne s'est pas arrivé jusqu'à nous ? Pourquoi ? Ah, je n'ai pas envie de... Non, pourtant, j'avais des bons attachés de presse, donc je me suis dit que ça n'avait pas trop plu. Donc on a bien fait d'attendre, mais regardons et écoutons quand même deux extraits de l'album précédent. Sous-titrage Société Radio-Canada Charles Paddy, on vous conseille de découvrir ce nouveau chanteur français. Incroyable, franchement, on peut s'imaginer qu'il vient tout simplement d'outre-Atlantique quand on écoute pour la première fois ces chansons-là. Ce n'est pas un mince compliment parce que vraiment, on a adoré ça et écouté ça en boucle et on va continuer à le faire. J'espère, vous aussi, l'album s'appelle Sometimes Awake. C'est à vous, mesdemoiselles, Valérie Karsaniki et Pascal Arbillaud dans les chauteuils pour Chambre froide à la Pécunière Théâtre. Et je vais même vous imposer, mesdames, vous allez être surprise, quelque chose qu'on n'a jamais fait sur ce plateau et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a quelques images et quelques extraits de la pièce. Moi, je trouve que c'est jamais bien les extraits à la télévision qu'on a au théâtre. En plus, le son qu'on nous a donné n'était pas très très bon. Mais je me suis dit tiens, puisqu'on a deux actrices qui jouent depuis un moment cette pièce. Vous connaissez évidemment le texte par cœur. Vous l'avez joué depuis combien de temps maintenant ? Un mois et demi. Depuis un mois et demi. On va montrer les images et on va commencer, si c'est possible, Serge, je ne vais pas montrer l'image arrêtée, la toute première image pour qu'elle puisse resituer le moment évidemment dans la pièce. et je vais vous demander de faire en direct la post-synchro et le texte sur le plateau. Ah, génial ! Oui, puisque le son... Mais on est obligé de se regarder ! Puisque le son n'est pas très très bon. Quel enfer ! Allez, on y va ! Et en plus, votre partenaire, votre partenaire, Anne Charia, elle ne parle quasiment pas dans cette scène. Alors attention, on envoie les images. On va voir si vous connaissez bien votre texte. C'est parti ! Mais c'est horrible ! Qu'est-ce qui se passe en bas ? Ah ben, je les ai trouvés. Et t'as dit à Marty pour que ça gomme ? C'est impossible ! C'est horrible ! Je ne sais même plus où j'en suis ! C'est horrible ! Non, non, Niki, je... Non, tu vas me redonner ensemble et tu vas me redonner entre la maison. Tiens, assise-toi, Debra. Je veux partir ! Debra, Marty ne peut pas monter ! Pourquoi ? Il est dans la chambre froide ! Eh ben, tu me dis d'en sortir ! Impossible ! Qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Impossible ! Bah, je sais pas, moi, impossible ! Mais parce que c'est monté, ça marche pas, il fallait laisser en plein... C'est pas facile, ce qu'elle vous demande ! Ah ouais ? Mais quand même, on a comme ça une idée de la pièce, voyez ! Dommage, j'en ai loupé parce que c'est con, ils sont enfermés dans la chambre froide et que la porte ne s'ouvre pas ! Ah oui ? Ouais ! Et est-ce qu'il fait froid dans la chambre froide ? Ah ben, moins 15 ! Ben oui ! Les bananes gel à moins 16 ! C'est moi qui fait la partenaire le jour où elle ne peut pas être libre ! Je viendrai avec vous sur scène à la Pépinière 4 ! Bravo, c'est pas facile ce que je vous ai demandé ! Ah non, mais moi... Moi, je l'avais arrêté ! Moi, je m'applaudis ! Alors, c'est vrai que c'est une idée incroyable au départ, cette pièce. Il faut quand même le dire, même si mes camarades vont avoir quelques réserves l'idée de ces trois femmes qui sont dans leur cuisine avec les hommes, même si ça peut paraître invraisemblable au départ. Ces hommes qui jouent au golf, dans la pièce à côté, à l'intérieur de la maison. Oui, enfin, ils font des petits... Ils font un mini-golf, parce que c'est très américain. Ah oui, ils jouent au mini-golf dans les maisons, alors ? Aux Etats-Unis, j'imagine. Enfin bon, peu importe la vraisemblance, ce qui compte, c'est la situation. Vous êtes toutes les trois dans cette cuisine pendant que les mecs, on s'imagine, jouent les machos dans la chambre d'à côté. On entend leur voix et ça, ça ne doit pas être simple, d'ailleurs, parce que j'imagine qu'il n'y a pas trois comédiens qui jouent en coulisses. Les maris, tout ça est enregistré. Oui, bien sûr, c'est enregistré. Donc, il faut se caler au moment. Oui, oui, enfin, c'est-à-dire que c'est eux qui se sont calés sur nous. On a répété, et donc le rythme, on l'avait, et donc c'est eux qui se sont calés sur nous. Et puis, on joue, qui nous met des temps différents selon les soirs. Alors, en tout cas, ces trois femmes sont là en cuisine. On comprend très vite le problème que chacune vit avec son mari. Et là, elle va y avoir... Alors, est-ce qu'on peut vraiment raconter ou pas ? Est-ce qu'il faut laisser la surprise ? C'est à vous de décider. Ce qui est intéressant... Pourquoi ça s'appelle chambre froide ? Chambre froide, parce qu'on apprend dès le début que le mari de Niki, chez qui on est, s'est payé une chambre froide alors qu'on sait qu'il est totalement ruiné. Et le premier quart dans la pièce, on comprend que ces femmes ont chacune un problème. Elles se parlent, elles sont très potes, mais pas tant que ça. Et puis, au bout d'un moment, on n'entend plus les garçons. On se rend compte qu'ils se sont enfermés comme des cons dans la chambre froide. Flambe en oeuvre, il n'y a pas de clé, il n'y a rien. On ne trouve pas la clé. Et la dernière demi-heure, c'est va-t-on les laisser sortir ? Va-t-on appeler les pompiers si on ne trouve pas la clé ? Chambre froide à la Pépinière Théâtre. Mes deux camarades ils sont allés. Emmerick Caron, je commence par celui qui a le plus aimé des deux. Alors, Emmerick. Moi, j'ai passé, je vous ai dit tout à l'heure, un très bon moment. Je trouve que c'est rythmé. On ne s'ennuie pas un seul instant. Elles sont bonnes. Elles sont très, très bonnes. Vraiment, elles maintiennent l'action, en tout cas, la concentration du spectateur comme ça, très active. Alors après, oui, on peut discuter. Est-ce que le scénario, enfin, ce n'est pas un scénario, comment dit-on ? La pièce. L'histoire, l'histoire. Est-ce que vraiment tout est réaliste ? Non, bien évidemment. Mais on est quand même dans une comédie grinçante. Donc forcément, tout n'a pas à être exactement... C'est possible en tout cas. Ça pourrait arriver. Alors, il y a donc deux thématiques selon moi dans la pièce. Il y a en effet le couple en crise. Donc ça, qu'est-ce qu'un couple aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'un couple qui marche, qui ne marche pas ? Et puis, il y a une autre thématique plus souterraine, c'est l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié ? Avec cette mise en scène symbolique où chacune se dénude, en tout cas, petite tenue avec cette idée que ça y est, pour la première fois, elles se mettent à nu l'une devant l'autre. Pas plus que ce qu'on voit là. Je tiens à le dire aux spectateurs, il n'y allait pas pour les voir à poil, ce n'est pas le but de la pièce. Non, non, mais enfin, voilà, c'est cette idée que pour la première fois, on va vraiment connaître la vérité de l'autre, ses sentiments. Et là, on se rend compte qu'il y a eu 10, 15, 20 ans d'amitié où on s'est menti, où on a caché des choses, etc. Le seul petit regret que je pourrais avoir par rapport à ça, d'ailleurs, c'est que finalement, il y a peut-être deux thèmes qui se télescopent et qui finalement ne sont pas traités en longueur ni l'un ni l'autre puisqu'on essaie de traiter les deux dans la même pièce. Mais une fois de plus, c'est vraiment... Ça ne m'a pas gêné plus que ça. Ah, il y a un truc qui m'a gêné. Un chiffre. Ce n'est pas un chiffre, c'est des noms qui changent de registre. Mais oui, c'est bien l'adaptation d'une pièce américaine. Il y a eu un débat, il y a eu un débat terrible. Alors ça, ce n'est pas moi qui vais vous contredire. Ah, voilà. Et alors... Il y a eu débat. Il y a eu débat, ben oui, parce que là... Expliquez, expliquez. Bien sûr, j'allais y dire. Donc, vous avez conservé les prénoms d'un pièce original. Donc, Jay, Marty... Enfin, c'est l'adaptatrice. Nikki, oui, c'est pas vous. Débra. C'est très, très curieux parce que, voilà, vous s'est transposé en France d'une certaine manière. Et puis, c'est d'autant plus bizarre qu'à un moment, vous nous glissez un monsieur Chabert. Ah, mais c'est Chabert. Mais je l'ai dit mal. C'est moi qui le dis, mais c'est Chabert. Ah, d'accord. Je devrais dire Chabert. Et ça donne lieu à un moment... C'est S-H-A... Moi, je trouvais ça un peu bête parce que vous avez tout francisé. Pourquoi pas les prénoms ? Surtout qu'à un moment, on ne comprend plus. Il y a un climat très sixtiste. Pour descendre, quand même. Attendez, je termine. Juste celui-ci, je vous laisse répondre. Et en plus, à un moment, je dis, ah, là, ça ne marche pas parce que ça donne lieu à une réplique un peu cocasse qui est, tu sais, tu sens bon, Débra. Bah oui, vous appelez Débra. Mais non, je n'ai jamais pensé. Mais c'est terrible. Mais si ! Moi, je viens dans la salle et puis à un moment, quelqu'un me dit, tu sens bon, Débra. Mais non ! Mais je n'y ai jamais pensé. Ah, bah moi, je ne vais penser qu'à ça tout de suite. Ah, merde ! Mais écoutez, il vaut mieux sentir bon, Débra. Non, oui, absolument. Non, mais ceci étant dit, ceci étant dit, moi, je... Moi, je pense à vous tous les soirs, maintenant. Voilà. Que gentille. Moi, je suis assez d'accord pour les prénoms. Non, vraiment, je ne peux pas vous contredire, au contraire. Mais on rencontre ce problème dès qu'on fait une adaptation. Parce qu'on parle de dollars. Parce que, quand je dis démocrate, en France, on ne sait pas ce que ça veut dire. Or, voilà. À partir du moment où on fait une adaptation... On aurait transposé ça, socialiste, UMP, fonds, c'est compliqué. Oui, on aurait pu, mais alors c'est une vraie transposition. C'est une pièce américaine. Voilà, c'est une pièce américaine avec les avantages et quelques désavantages. Léa Salamé. Moi, ça ne m'a pas choqué les prénoms des bras, etc. Pour la simple et bonne raison que... C'est horrible, maintenant, c'était... C'est mort. Ah, c'est foutu. Ah, c'est foutu. Vous sentez des bras. Oui. Moi, ça ne m'a pas du tout fait sursauter. Moi, ça ne m'a pas choqué pour la simple et bonne raison que cette pièce est très américaine. Oui. Elle est très démonstrative. On est très dans l'appui. Les personnages sont ultra tranchés. Il y a la cocu... C'est vous la cocu soumise à son mari. L'ambitieuse ultra cynique. La troisième, c'est je cherche l'amour dans le bras de mes amants mais en fait, je veux un enfant. Alors, c'est là... C'est ma limite. C'est-à-dire que tout ce qui était de l'amitié m'a touchée. Oui, du lien entre les trois. Votre prestation respective est exceptionnelle. Vraiment. Vous êtes... Enfin, je vous le dis honnêtement. D'abord, vous êtes très belles toutes les trois. Vous nous transmettez une humanité et quelque chose de la femme dans ces différents personnages ultra caricaturaux. Mais il se passe quelque chose. Et puis moi, je vous adorais l'une et l'autre dans vos rôles respectifs, pas au théâtre. Vous, je vous ai beaucoup aimé en mère Merkel dans mes enclos. Sur Canal+. Sur Canal+. Et j'avais vraiment aimé votre interprétation très forte, comme ça, très puissante. Vous aussi avez une présence incroyable. Quant à vous, j'ai un souvenir de vous. C'est le petit mouchoir. Et pour moi, c'est la scène qui m'a marquée. Et c'est rare qu'un film... Je n'avais pas adoré les petits mouchoirs. Mais cette scène où vous jouez une femme frustrée parce que son mari ne la touche plus depuis des années. Il est obligé de se masturber devant les YouPorn ou les sites pornographiques. Et cette scène du jogging, vous n'en pouvez plus. Parce que vous êtes ultra malheureuse et vous parlez tout le temps pour essayer de... Et vous courez comme une folle sur la plage et vous vous effondrez tellement que vous êtes frustrée sexuellement en tant que femme. Je vous trouve magnifique et l'une et l'autre comme actrice. Mais c'est vrai que malheureusement, pour moi, spectatrice de la pièce, je n'aime pas Desperate Housewives. Je n'aime pas l'image que cette série donne des femmes. Je trouve qu'elle est femme... actuelle, je trouve que c'est beaucoup plus décalé, je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Parce que dans l'argumentaire, la femme qui fait la metteuse en scène, elle explique qu'elle est fan de Desperate Housewives et moi, j'ai eu l'impression de voir Desperate Housewives pendant une heure et quart. C'est vrai ? Oui. Parce que c'est le contraire, on vient voir ça et en fait, c'est pas du tout ça. D'habitude, on vient le contraire. Moi, si vous voulez, j'ai envie d'encourager les gens à aller vous voir parce que c'est une vraie prestation d'actrice qui est incroyable. Et moi, mais c'est peut-être parce que j'ai l'âge que j'ai, etc. Cette vision de la femme qui n'est vraiment pas moderne. Ah mais moi, je partage ça. Moi, au début, je ne voulais même pas... Je me suis dit que je ne pourrais pas jouer des bras. C'est pas possible. Et je ne me suis demandé... Ce personnage n'existe pas. J'allais vous demander à l'une à l'autre. Est-ce que vous aimez vos personnages ? Eh bien, maintenant, oui. C'est pour ça que je pense que l'incarnation dont parlait Céline Salette l'autre jour, la semaine dernière, est importante et dans notre métier, on la cherche. Et moi, c'est un personnage que j'ai détesté au début. Pour moi, qui reflétait tout ce que je ne voulais pas être. Je me disais même mais comment cette femme peut-elle à ce point-là se mentir, mentir aux autres ? Et après, je me suis dit mais je dois retrouver dans la vie de tous les jours, dans nous tous, un équivalent. Au théâtre, le très grossier. Et en fait, moi, la metteur en scène m'a poussée dans le très grossier. J'ai lutté et un jour, j'ai plié. Et en acceptant d'être dans le très grossier, dans la raideur, j'ai trouvé l'humanité, la finesse du personnage que maintenant, j'en ai des frissons. Je comprends, j'aime et j'en ai croisé dans ma vie, en fait, des femmes comme ça. C'est ça le plus terrible. Mais c'est pour ça qu'il faut aller la voir, la pièce, parce que ce que vous dites, on le voit et on le sent, c'est-à-dire vos interprétations à l'une et à l'autre, on le sent véritablement. Et même Anne Charrier, elle est excellente. Elle est extraordinaire. Et elle aussi avait un problème avec son personnage qui disait une caricature de femme un peu tête de la note. Caricature. Oui, mais c'est pas vrai. La 3 caricature. C'est pas vrai, c'est des archétypes féminins. C'est pas vrai. Oui, ce sont des archétypes. C'est dans la vie. Parfois, on est caricaturale. Moi, j'ai vu des femmes faire des trucs, avoir des expressions. Mais moi, regardez, je parle, tout d'un coup, on pousse le trait quand on n'est pas dans une situation normale. Ça vous arrive des pieds, des bras ? On pousse le trait dans la vie. Non, mais... Je n'ai pas entendu j'entendais des bras, c'est ça ? Je suis sûr que ça fait 5 minutes que l'on dit des bras, des bras, des bras, des bras, des pieds, des bras. Alors, demandez si ça lui arrivait des pieds, des bras. Non, mais de tes pieds. Très, très bien, c'est qu'en plus, c'est un moment où on doit connecter et rester dans la drôlerie alors qu'on devient un peu tragique. Eh bien, ça va nous aider. Merci. Je vous en prie. Quand je peux rendre service, vous savez, moi, c'est... On quitte Chambre froide un instant. Léa Salamé a eu raison d'évoquer évidemment les petits mouchoirs parce qu'on est tellement nombreux à avoir vu ce film qu'on ne peut pas vous avoir oublié dans ces scènes du film de Guillaume Canet. Elle a évoqué aussi, Léa, votre présence dans Maison Close de Canal+, comment ça s'appelait ? Hortense, la... Hortense. La mac... La macasse, la mère macrède. La macasse. La mère macrède, en fait. Hortense, la macasse. Être en même temps une macrède sur Canal+, et une femme de scène de ménage sur M6... Une femme complètement, d'ailleurs, qui a loupé le train de l'émancipation. Elle l'a vu passer, mais elle n'est pas... C'est tellement différent de jouer les deux en même temps. Vous avez dû adorer ça, de passer de l'une à l'autre. C'est la liberté dont on parle. Voilà. J'ai eu cette chance-là. Mais ça, c'est un coup de chance. Parce que si scène de ménage l'avait fait deux ans avant... Il vous aurait peut-être pas engagé... Mais personne. n'aurait pu imaginer ou ne m'aurait donné la liberté. Et inversement, d'ailleurs. J'avais fait Hortense dans mes applaudissements. Ça vende en les deux sens, du coup. J'aurais terrorisé tout le monde et personne n'aurait pensé que je pouvais faire l'idiote avec autant de plaisir. La chance que les tournages soient concomitants. J'ai une chance folle. Allez voir Chambre froide si vous voulez applaudir trois grandes actrices. On n'en a que deux ici, mais... Mais pas des moindres. Pascal Arbillot et Valérie Carcenti. C'est à la Pépinière Théâtre à 21h. Alors, merci à toutes les deux. Merci. Et on termine avec vous. Charles Pazy dans le fauteuil. Allez. Et puisque vous avez été patient, on fait ça souvent avec l'accord de Catherine Barma et de Serge Calfon et que vous passez en dernier, on va regarder, pour ceux qui nous auraient rejoints en cours d'émission, regarder le premier extrait qu'on a diffusé tout à l'heure, l'extrait de cet album, Sometimes Awake et après, on en parle. And if I'd like to tell you I'm trying to say I love you But I'm from a place out of time « Where a man's got to be a man. Where a man's got to be a man. Where a man's got to be a man. But it's all... » Une voix originale, une signature, comme on dit. Vous avez très vite eu conscience que vous pouviez utiliser cette voix pour être chanteur, parce que c'est une vraie signature vocale, pour le coup. « D'accord. Ça, je ne me rends pas vraiment compte, parce qu'en plus, le chant, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai... » « Vous avez appris à chanter ? » « Non. Et je n'ai pas voulu apprendre. Un peu par paresse et un peu parce que j'avais peur de... Enfin, j'ai essayé de prendre un cours de chant. » « Ça devenait un cours d'anatomie. Il fallait lire comment se passent les genoux, la colonne d'air, etc. » « Et ça vous emmerdait ? » « Ah ouais, je me suis dit... Et puis très psychologique aussi. Prends conscience de l'air qui rentre, qui sort. » « Je me suis dit, ce n'est pas du tout pour moi. Je ne peux pas... » « Vous êtes musicien, donc, en fait, au départ. » « Oui, moi, j'ai commencé vraiment avec l'harmonica. Donc, même pas musicien. Escroc, un peu, qui fait... » « Mais comment on commence à jouer de l'harmonica ? » « Ben, on commence parce que j'étais fan de Dylan et de Neil Young au lycée, à 16-17 ans. » « Donc, un jour, je m'arrête devant un magasin de musique en rentrant du lycée. » « Et je demande... Je vois des harmonicas très différents. » « Et je dis, l'harmonica de Bob Dylan, s'il vous plaît. » « Enfin, celui qui l'utilise. C'est un diatonique en dos. » « On me donne un diatonique en dos. » « Je m'intéresse un petit peu. J'écoute un peu ceux qui ont été les grands harmonicistes un peu dans l'histoire. » « Et je ne reconnais pas du tout l'instrument. Je me dis, d'accord. » « Et là, je tombe complètement amoureux. Je prends des cours. » « Et de là, je veux apprendre à lire la musique. Je m'inscris au conservatoire. Je m'inscris dans une chorale gospel. » « Mais vous avez pris des cours aussi à Rome. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Rome ? » « Alors, à Rome. Après mon bac, je me suis dit... Je me tire à Rome parce que je suis italien. Donc, j'avais la langue... » « Vous avez, en fait, une maman française et un papa italien. » « Voilà. C'est ça. Donc, je me dis, bon, j'ai la langue facile. Je vais aller à Rome. » « Et de là, je m'inscris dans un... Bon, je fais une fac d'art, musique, spectacle. Bon, je n'y allais jamais. » « Et je rencontre un groupe de musique qui... » « Pourquoi ça vous fait rire, Valéry Kirsten ? » « J'adore la façon dont vous parlez. » « J'avais fait une fac, donc je n'y allais jamais. » « Oui, donc je n'y allais pas. » « Et puis, j'étais... Bon, j'étais pas... Et puis, j'étais pas sûr du tout... Enfin, j'étais sûr de rien. J'étais sûr que je voulais faire de l'harmonica. » « Mais bon, quand on commence à 17 ans, l'harmonica, qu'on n'a pas du tout de passé de musicien, que j'avais les cheveux longs, que je fumais des pétards et que je foutais rien à l'école. » « Et quand on commence à dire que j'aurais de l'harmonica, ben, ça fait... Enfin, les gens... Ben, les gens se foutent de votre gueule. » « Et ils ont raison. Parce que... » « Et moi aussi, je me disais... Bon, mais en même temps, je savais quelque part que... Enfin, que c'est ça que j'avais envie de faire. » « Je sais pas si je pouvais le faire. Je savais pas comment le faire. Je savais rien du tout. Je savais rien à rien. » « En tant qu'accompagnateur, avec... » « Des musiciens guitaristes, toi, à l'harmonica ? » « Non, non, à l'harmonica. Elle voulait de l'harmonica. Et elle m'appelle un jour en me disant « Je fais mon album. » « J'avais joué. J'avais fait une petite part. J'avais dû adapter un morceau. J'avais dû faire « I will survive » 9 minutes dans le film de sa sœur, Valéria, dans Actrice. » « Fallait que ça tienne en duo. Harmonica, guitare, 9 minutes d'I will survive. » « Donc, elle a entendu ça. Et elle me dit « Écoute, j'aime bien ton disque. Est-ce que tu peux ramener tes potes, quoi ? » « Donc, super sympa. Je me retrouve avec mon groupe à l'accompagner, en fait. » « Et donc, on a fait la tournée promo. » « C'est déjà pas mal. » « Oui, c'était bien, parce qu'elle ne voulait pas trop faire de date. » « Et sur son dernier album aussi, vous avez travaillé ? » « Non, j'ai fait le deuxième et le troisième. » « Ah, c'est déjà pas mal. » « Donc, vous l'avez connu Première Dame ou pas ? » « Je l'ai connu avant Première Dame. » « Et pendant ? » « Et pendant, oui. » « Et alors ? » « Ah non, hyper super sympa. » « Ah ouais ? » « Et ça m'a fait marrer, parce qu'un jour, on va à Milan, on prend un petit jet. » « Petit jet ? » « Non, c'était vraiment un petit jet. » « C'était Big Magnon qui avait organisé le... » « Moi, je m'attendais à un espèce de truc présidentiel, en fait. » « Pas du tout. » « On avait les genoux, elle et moi, collés, comme ça. » « On était assez mal à l'aise. » « Et enfin, mal à l'aise, pas... » « Enfin, juste, on était... » « Très mal à l'aise ? » « Non, mais on était... » « Ou le contraire, peut-être très très mal à l'aise, même. » « Ah bon, bon. » « Vous finiez des pétards avec elle ? » « Non, mais en fait, on a fait des minés. » « Je crois qu'ils ont fait des minés, là. » « Ça, je peux... » « Non, mais ils ont fait des minés, la route. » « Ils ont fait le parcours qu'elle a... » « Enfin, ça a été très très long pour les gens. » « De déminer, je sais pas ce qu'ils foutaient. » « Ils voyaient sur la route, ils voulaient être sûrs qu'il n'y avait pas de problème. » « Et à un moment, il y a les flics qui nous demandent... » « Il y a des flics qui étaient là. » « Et ils nous demandent... » « Nous, on était deux musiciens. » « Ils nous demandent, « Messieurs, très gentiment, très poliment, est-ce que vous pouvez ouvrir votre valise ? » « Ce qui était normal. » « Ils avaient fait déminer tout le quartier. » « Et elle a dit, non, non, vous ne touchez pas aux valises. » « Ah, heureusement. » « Ouais, je me dis que j'aurais pu emmener n'importe quoi. » « Ah ouais, parce que des valises de musiciens, ils font ce métier, c'est ce qu'il y a dedans. » « Donc, voilà, elle était très sympa. » « Elle sait, elle. » « Et ça m'avait surpris, quoi, parce qu'elle, elle s'en foutait de ce que ça pouvait faire qu'on ouvre notre valise. » « Ce qui compte, c'est ce troisième album qu'on a beaucoup aimé, qu'on vous conseille d'écouter, même d'acheter dès lundi. » « Écoutez, peut-être avant, si vous voulez l'acheter, c'est toujours plus prudent, quand même, si ça n'est pas votre goût. » « Mais en tout cas, c'est celui de Léa Salamé. Encore des compliments, alors, Léa ? » « Oui, des compliments. Vraiment des compliments. C'est tout à fait mérité. » « Ça a fait penser à du folk américain et à un truc, une résonance new-yorkaise, un peu The Strokes, un peu Elliot Smith, un peu The Divine Comedy pour moi. » « C'est vraiment ce que j'ai aimé. » « Vous dites que les États-Unis sont un pays d'adoption. Vous pourriez faire carrière aux États-Unis ? Ça vous intéresserait ? Ça vous ferait rêver ? » « Ou vous êtes content en France et que vous n'avez pas envie d'en bouger ? » « Franchement, alors, quand même, faire carrière aux États-Unis, déjà, je n'aime pas trop ce qui vient des États-Unis actuellement, même si j'ai adoré et je continue d'adorer la musique, voilà, la musique un peu nostalgique. Parce que c'est vrai que j'aime tout ce qui s'est un peu... Jusqu'aux années 70, j'écoute que de la musique presque américaine, même pas anglaise. Je ne suis pas très british, je ne suis pas très blues revival anglais, ni rock. Je ne suis pas très très rock. » « Et vous n'êtes pas très Beyoncé non plus ? » « Et je ne suis pas très actuel sur les... Et surtout, je crois, même si on n'aime pas, quand même, c'est un niveau... Enfin, il y a tellement de talent, quand même, aux États-Unis, même dans les rues, même dans les bars, que non, faire carrière aux États-Unis, je n'y crois pas trop, que ça intéresse qu'à un petit public, peut-être, parce qu'il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est bien aux États-Unis. Non. » « Mais chez nous, il y a de la place, croyez-moi, pour vous, il y a de la place. » « Qu'est-ce que vous aimez dans la chanson française ? Qui vous aimez ? » « À qui j'aime dans la chanson française ? J'adore... J'ai découvert tardivement la chanson française. Je connais mieux la chanson italienne, à la limite, mais j'adore... Je ne veux pas être très original, mais Brel, Brassens... J'ai découvert Souchon récemment, que j'adore. » « Ah, c'est génial. » « J'adore Souchon. » « Poulailler de sang. » « Et puis... Non, il y a des trucs de Cabrel que j'aime beaucoup, mais c'est des chansons, ponctuellement, j'aime des chansons. J'ai pas... » « Mais où est-ce que vous étiez pour ne pas reconnaître tous ces chanteurs-là, pour découvrir Souchon ? » « Oui, il y a 3-4 ans. Non, mais il y avait des chansons que j'aimais bien, mais du coup, je me suis plus intéressé, comme ça. Il y a un pote qui a mis un disque un jour, je me suis dit que c'est vachement bien Souchon. » « Puis c'est aussi un truc d'ouverture d'esprit, parce que j'étais plus con, plus jeune, plus con. Et du coup, pour moi, c'était ça. Et puis il y avait le côté, encore une fois, un petit peu obsessionnel, quoi. » « Il n'est jamais trop tard, après tout. Pourquoi pas ? » « Donc voilà, je découvre. Tous les jours, je découvre, quoi. » « Pour nous non plus, d'ailleurs. Il n'est pas trop tard. C'est déjà son troisième album, mais c'est le premier, vraiment, je pense, dont on va beaucoup parler. » C'est un album très intéressant, parce qu'effectivement, vous êtes un musicien talentueux. Je le disais tout à l'heure, moi, j'adore le fait que vous portiez l'harmonica en étendard. Il y a des très belles parties de l'harmonica, je trouve, sur certains morceaux. J'aime aussi le fait que vous exploriez des styles musicaux très différents, qui peuvent surprendre dans un album qui a tendance à la dominante jazz-folk, puisqu'il y a du funk, il y a un moment du gospel, il y a... Enfin, c'est très light, mais c'est là, quand même. Donc, voilà, c'est un album vraiment très riche. La petite réserve que j'avais, que vous évoquiez tout à l'heure, Laurence, simplement du fait que je trouve que peut-être, malheureusement, ça manque encore de personnalité. C'est-à-dire que toutes ces musiques, vous les incarnez extrêmement bien, mais j'aimerais maintenant voir votre personnalité, votre touche personnelle à travers tous ces domaines que vous dominez. Oui. Un autre petit défaut, c'est que dans les compos, justement, j'ai trouvé qu'on avait du mal, peut-être, à accrocher à certains morceaux, précisément. On écoute tout l'album avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Vous trouvez qu'il n'y a pas de tube, par exemple ? Bah, tube... Si, si, c'est les trois dernières. Oui, il y en a deux qui... Moi, j'ai remis les trois dernières. Il y en a deux qui restent vraiment dans la tête. Il y a Mama Song, par exemple, et puis il y en a une autre également qui est au Sleeping Scene. Mais c'est vrai que, voilà, l'album coule comme ça, doucement, avec beaucoup de plaisir, mais on aimerait être plus... Il faut l'écouter dans son intégralité. On aimerait des chansons qui nous... J'appelle, moi, qui nous griffent le cerveau, quoi, qu'on retienne. Ouais, je vois très bien ce qu'il veut dire. Même au-delà des styles, on est d'accord, on parle pas de style... Non, non, non. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu ce problème. C'est-à-dire que je... Et en même temps, je n'ai pas envie de faire des hommages. Je ne fais pas des hommages. Je n'essaye pas de faire un petit coup de gospel, un petit coup de... T'as vu, là, je te fais un peu de funk. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que de toute façon, c'est pour ça que l'anglais, pour moi, c'est juste une langue qui sonne bien pour ce que je fais, mais je n'en fais pas. Je n'ai pas du tout envie de faire de la musique américaine. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas du tout de la musique américaine. C'est de la musique avec ma sensibilité qui est vraiment... Mais effectivement, j'aime plein de trucs. Et je pense qu'effectivement, ça se ressent. Et... Ouais. L'anglais. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que justement, puisque vous êtes là, en France, ça y est, on en a un. Un artiste qui s'est dominé tous ces styles-là. Pourquoi vous ne prenez pas un paroliste, vous n'avez pas envie d'écrire vous-même, quelqu'un qui porte des textes forts et qui nous passe une chanson française dans ce style-là ? Parce que le français... Je n'ai rien contre le français. Et c'est même pas... Parce que j'ai écrit en français. J'ai écrit des textes en français. J'ai des chansons en français que je n'ai pas mises sur l'album. Parce que... Encore une fois, souvent, on fait de la musique. On en fait quelque chose, pas de chauvin, mais un petit peu. On a envie d'être un peu le porte-drapeau alors qu'on fait de la musique. Je ne suis pas le... Je ne représente pas l'ambassadeur de la langue française. Je fais de la musique. Et je me demande qu'est-ce qui sert le mieux, la musique. Est-ce que c'est une cornemuse ou un saxo ? Dans certains cas, je mettrais de la cornemuse dans un autre... Voilà. Je suis un peu de ceux qui pensent que... Peut-être un peu traditionnaliste, mais que l'opéra, je le préfère en italien, moi, par exemple. En allemand, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal aussi en allemand. Mais par exemple, le flamenco, je le préfère en... Je crois que je pense le préférer en espagnol qu'en chinois. Parce que je trouve que ça, c'est pas mieux. Alors, je pense que dans ce que je fais, c'est juste un instrument. Ne chants, j'ai rien. Croyez-moi, ça tient la route. C'est vrai qu'il y a différents styles musicaux qu'on retrouve sur cet album. Mais vous citez vous-même une phrase de Duke Ellington. Il n'existe que deux sortes de musique, la bonne et la mauvaise. C'est pas faux et vous faites partie de la bonne. Merci Charles Président. « Sometimes Awake », c'est l'album. Et il sera en concert à La Cigale le 12 novembre prochain. Je remontre le livre d'André Pulvar. Ça veut dire que c'est fini, ça, Audrey. Vous le souvenez ? « Libres comme elle », c'est aux éditions de La Martinière. Gérard Miller, au petit pâtis, c'est chez Grasset. La piège au théâtre avec Pascal Ardillaud, Valérie Carcenity. C'est à la Pépinière, Pépinière Théâtre. Sans oublier Anne Charrier, une pièce adaptée par Saline Bicalef. Elle a adapté et mis en scène la pièce. Merci Léa Salamé. Merci Aymeric Caron. Maintenant, ça y est, vous pouvez remettre votre montre à 2h. Voilà, c'est tout bête. Vous pouvez aller dormir, on a une heure de plus. À samedi prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501